Musique On est à Nantes aujourd'hui autour de l'exposition de Tara. En fait, Tara est aussi ici à Nantes, en route pour la COP21 à Paris. Et donc dans ce cadre-là, on a mis une exposition en place, dans des containers maritimes, qui retrace les différentes expéditions de Tara. La première, qui est emblématique, c'est l'expédition Tara-Arctique, pendant laquelle le bateau a été enfermé dans les glaces pendant 507 jours, où à cette occasion, les scientifiques ont pu faire des tas de relevés météorologiques, d'épaisseur de glace, etc. Et l'expédition Tara-Océan, où là, on a plus particulièrement étudié l'écosystème du plancton dans tous les océans du monde, qui lui aussi est relié à la question climatique, dans la mesure où le plancton absorbe du gaz carbonique, qui est le gaz à effet de serre qui est en partie responsable du réchauffement, et que ce plancton est aussi impacté lui-même par ce réchauffement. Et donc tout ça est expliqué de manière plus ou moins simple. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et on peut naviguer dans l'exposition en regardant des films, en observant le matériel, mais aussi en comprenant un petit peu plus loin les mécanismes du réchauffement au travers de ces deux expéditions. L'exposition se conclut par un petit film de 8 minutes, et qui retrace vraiment l'ensemble des liens entre le climat et l'océan. Je pense que le message qui serait à retenir, c'est que l'océan est un acteur fondamental de la question du climat, que c'est un acteur qui est oublié, et qu'il est temps de se poser vraiment des bonnes questions sur la gestion de cet océan au niveau mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada